Bon alors Michel, maintenant tu nous as fait visiter le domaine, les vignes, et là on s'est vraiment régalé, c'était formidable. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à aller voir la cave. Eh ouais, il ne reste plus qu'à. Il ne reste plus qu'à. Alors, est-ce que tu nous conduis à cette fameuse cave ? Cette fameuse cave reste un mystère. Autour, je le disais, du ventre chaud et cuivre, il faut toujours qu'il reste une part d'élégance. L'élégance, notamment dans la féminité, et souvent dans ce qui est caché. Donc on peut voir beaucoup de choses pour avoir envie, mais tout savoir, tout connaître, tout boire, ça ressemble le plus à une autopsie. Donc nous ne devons pas aller voir la cave. Pas pour le moment. Mais pourtant, ça se mérite. Ce n'est pas un lieu commun, la cave. La cave, c'est la matrice où naissent les vins. Il y a une sorte de magie, c'est un endroit qui n'est pas commun et qui n'est pas profanable. Profanable dans le sens des principes. Je pense qu'il faut laisser, dans cet endroit-là, à ce n'est simple, l'intimité nécessaire. Surtout en ce moment où tout se passe. Mais pourtant, Michel, Christine, qui a insisté pour que je vienne, m'a dit que tu me montrerais la cave. Elle m'a dit, j'ai dit, je veux bien venir à condition que Michel me montre la cave. C'est un truc à dire, mais je veux dire. Je ne me montre pas ma cave à tout l'autre. Donc, les... On a les chocs plus belles. On est sur le filtre. Il y a eu la tension dans le véhicule. Il va y aller, il ne va pas y aller à la cave. Donc, voilà. Chers amis, voilà. Je vous avais promis que nous verrions la cave de Boury-de-Morel. Ce n'est pas encore pour cette fois, mais... Michel, on pourra revenir et espérer voir la cave un jour. C'est ce qui fait la séduction et le désir. Voilà, le pays réside dans l'attente. Christine, nous te remercions pour cette belle visite, et quand même cette très, très, très intéressante visite du domaine Boury-de-Morel. Tu fais des autres choses.